Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du cerveau pour apprendre. Le cerveau est constitué de trois parties, le reptilien, le limbique et le cortex. Le reptilien assure notamment les fonctions automatiques telles que la respiration, les battements du cœur, le flux sanguin ou encore les besoins primaires tels que la faim ou la soif, mais aussi l'instinct de survie. Dans le cerveau limbique se logent les apprentissages, mais aussi les émotions ou encore la mémoire. Et c'est dans le cerveau cortex que nous allons trouver la pensée, la créativité et la réflexion. Lorsque je vis un moment de tension, de stress, notamment lors d'une évaluation ou d'une dispute avec un camarade, un parent, un professeur, alors l'information ne circule plus et se bloque au niveau du limbique. Suivant son intensité, je suis en train de vivre une émotion. Ces émotions peuvent être notamment la peur, la tristesse, la colère ou encore la joie. Afin que les portes s'ouvrent et que l'information circule à nouveau entre le limbique et le cortex, afin d'avoir accès à la pensée, à la créativité ou à la réflexion, il y a une solution. Notamment celle de prendre conscience de l'émotion que nous sommes en train de vivre. Alors vous avez bien compris, le cerveau est constitué de trois parties. Le reptilien, le limbique ou encore le cortex, avec pour chacune de ces parties des fonctions bien particulières. À vous maintenant de faire que les portes restent toujours ouvertes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada